Bonjour, chers cancers, c'est le temps de vous laisser parler d'amour. C'est votre tour. Alors, ici, je vous propose les énergies pour la période du 15 au 31 août 2021. Voir où on est rendu, on est aujourd'hui aux alentours du 9 août. Voir un petit peu, jusqu'à maintenant, si les choses se déroulent dans le sens, si vous avez besoin d'avoir des messages ou avoir des orientations. C'est ce qu'on va demander à ce tirachi. Je vous remercie de m'accueillir dans votre intimité. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie également de m'encourager de cette façon-là. Ne n'hésitez pas à partager si vous pensez que la lecture de cette période peut concerner d'autres cancers, peut-être de vos connaissances. Vos ressentis sont importants aussi. C'est important pour améliorer de plus en plus les informations que je peux vous transmettre. Alors, on va commencer tout de suite. On ne prendra pas plus de temps pour faire une introduction trop longue. Il faut essayer de vous donner le plus de messages possibles pour la période du 15 au 31 août 2021, pour vous, mes chers cancers. Alors, j'espère que vous passez du bon temps. C'est le principal dans ce sens-ci. Au mois d'août, je pense qu'on sait qu'il faut emmagasiner l'énergie avant la période de… Malheureusement, qui éventuellement va s'annoncer d'automne. Non, on n'y pense pas, mais c'est une… On ne passera pas à côté. D'accord? On va essayer. On ne passera pas à côté. Bon, ça semble… On va en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, à la coupe pour mes cancers, s'il vous plaît, pour le 15 au 31 août. Alors, on nous dit… Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Aime sans condition. Apprécie les belles choses de la vie, de ta vie et des gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. » C'est évident, ça fait partie de nous. On est tout. On est le pire, on est le bien. On est le mal, on est le bien. On est le pire, on est le moins pire. On est vraiment… Toutes ces extrémités-là, c'est ce qu'on en fait. C'est l'intention qu'on en fait qui fait qu'on passe à travers d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, on va commencer tout de suite. C'est à réfléchir quand même « Aime sans condition ». Ce n'est pas nécessairement évident. On parle vraiment d'amour ici inconditionnel. Avec tout ce que les incertitudes que ça peut amener. Voilà. Je vais finir à faire. Après, c'est les pêcheurs de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Aime sans condition. Aime, c'est vous aussi. Peut-être la meilleure personne que vous avez peut-être à aimer, c'est bien vous. Peut-être que vous êtes. Alors, on y va. Avec le sagisme mystique, on va prendre l'oracle. On va prendre cinq cartes. Voir un peu les directions qu'on nous indique. Voir un petit peu qu'est-ce que les messages qui vous concernent, qui pourraient peut-être vous faire avancer, pas peut-être, mais vous faire avancer dans la vie. Vous aider à faire des choix, peu importe. La manière que vous prenez, vous l'appliquez de toute façon à votre situation. C'est ce qui est important. Et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Laissez votre libre arbitre prendre la décision de savoir si ce que je vous donne comme message à tous, ou plutôt les messages que je transmets, je dirais, ce serait plus exact, sont pour vous, plus que d'autres. D'accord? Ne prenez que ce qui vous concerne. Je pense qu'on a assez à gérer ce qui nous concerne, sans plus de ne pas avoir à gérer ce qui nous concerne, n'est pas. Bon, alors allons-y. À la coupe sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, pour mes chers, quand ça, la période du 15 août 31 août, s'il vous plaît. Alors, 5 cartes. On commence avec les vacances. Confrontation. Oups! On vous dit lâchez prise. L'archange Gabriel. Et célébration. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cher, 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 cher. On va sortir tout de suite les cartes. Il y a des fois, j'en ai besoin. Il y a des fois, non. Alors, ici, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et vous êtes dans l'action, les amis, hein? Petit cancer. En tout cas, si vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'action à l'intérieur de vous. Ça passe, maintenant? Je ne suis pas sûr de rien. On essaye de vous être zen, mais... C'est dans notre mental, je pense, que la bataille est prise. Et non pas physiquement. Ce n'est pas non plus dans vos émotions, nécessairement. C'est sûr que, bon, dans le mental, il peut générer des émotions. Mais je veux dire, ce n'est pas les émotions qui sont en guerre, là. C'est le mental contre l'intuition, je dirais. Allons à la coupe. Cher Béline, pour nos cancers, pour le 15 août 31, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? L'eau. Ah, vacances, ça va bien avec l'eau. La grâce. La renommée. Le procès. Et la fatalité. Bon. C'est la partie, moi qui qui ai. On va y en mettre une ici, tantôt. Bon. Alors, l'eau et les vacances. Bon, c'est sûr que les vacances, ce n'est pas nécessairement aller sur le bord de la plage. Ça pourrait être ça. Si vos vacances vous avez prévu d'aller sur le bord de l'eau, je suis appris de laisser-vous aller. Bien, ce que je veux dire, c'est qu'on parle ici de vacances, on parle d'un moment de détente. Oui, l'eau pourrait être une façon de vous ressourcer, pourrait être une façon de, je veux dire ça, de lâcher prise, de passer par-dessus du convi, de décrocher finalement aussi. Ça permet ça. Mais ça permet aussi, on n'a pas besoin de vacances nécessairement. J'irais plutôt dire qu'il faut garder l'attitude que, vous savez, quand on est en vacances, on n'est pas pareil, on n'est pas tout à fait la même personnalité, on est en général plus apaisé, en tout cas du moins après quelques jours. On a décroché un peu de nos soucis. En général, en vacances, on n'essaie de ne pas les apporter avec nous. On n'est pas tout à fait la même, on n'a pas tout à fait la même vision, on n'a pas tout à fait la même perception de ce qui nous arrive au quotidien, au jour le jour. C'est ça que vous devez retrouver, c'est ce que vous devez retrouver. J'ai l'impression que quelque part, ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est que vous êtes submergé, submergé par les émotions ou submergé par les activités, ou du moins ce que vous vivez. J'ai plus l'impression qu'on parle ici de quelque chose à l'intérieur que quelque chose à l'extérieur, quoique tout est possible. Ça peut être les deux aussi, mais chose certaine, c'est que ça vient, en disant que les émotions sont autres dans le moment, on va mettre l'eau ici et l'intuition, parce qu'aussi c'est l'intuition aussi, les vacances, pas les vacances, mais l'eau. Mais je me dis que peut-être que la suggestion ici, c'est ça, c'est de prendre le temps de vous poser quelques instants, de vous mettre dans un état, de bloquer autrement dit tout ce qui intervient, tout ce qui vous harcèle dans votre tête, dans votre mental, dans vos émotions, d'essayer de bloquer ce que vous entendez, ce que vous ressentez quelques minutes, le temps de vous ressourcer, de vous recentrer, vraiment pour arriver à passer à travers ce moment-là. Mais moi je le vois comme, ce que je perçois ici, c'est que, comment je peux dire ça, vous avez besoin de ce moment-là de repos pour arriver à, comment je peux dire ça, à arriver à gérer les émotions ou à gérer ce qui s'est passé peut-être dans les derniers temps, dans les dernières années, derniers mois, dernières semaines, arriver à passer, arriver à, pas passer par-dessus, parce que c'est quand même des choses qui vont vous amener sur votre chemin, mais à assimiler, je dirais, ce qui vous est arrivé, parce que là il y a un trop-plein, je dirais là. Ces vacances-là, au moment qu'on prend les quelques minutes ou les heures qu'on prend pour faire quelque chose, qui se sentir en vacances, aller dans sa cour, je vais aller en vacances sur le bord de l'eau, juste aller dans un parc, s'asseoir au-dessus d'un arbre, puis simplement s'imprégner de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend, les sons, les cris, les enfants, les cris des gens qui se crient après pour jouer au ballon. On est dans des moments de détente pour arriver à sortir, laisser sortir le trop-plein, si on veut, pour être capable de revenir et de dire, on est capable de voir lucidement, on va dire qu'est-ce qu'il y en a. Notre esprit n'est pas embrumé par les émotions, par tout ce qu'on fait, l'incertitude, tout ce qui est en dedans, veut dire qu'il nous chamboule finalement. C'est ce qu'on vous demande de faire. OK? Rien de paisible. C'est un, bon, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire, c'est comme un biceut. On vous demande vraiment de dire, garde, on ne peut pas s'en repartir à zéro, mais là, au niveau des émotions, il faut que tu t'arrêtes, je veux dire, de t'appétuer, je veux dire, à un moment donné, c'est comme, ça suffit, le taux d'estruction. Donc, c'est ça. Ça vous prend une période, pas une période, quand je vous dis une période, c'est, allez-y selon le temps que ça vous prend, mais il faut commencer à quelque part. Si ça vous prend cinq minutes dans un parc ou cinq minutes sur le bord de votre balcon, ça va prendre de cinq minutes pour démarrer l'action. Après ça, vous allez beaucoup être mieux, être capable de reprendre plus possession de vos moyens, plus possession, on veut dire, de ce que vous êtes pour arriver à voir, à, moi, je veux dire ça, à voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous, finalement. Vraiment, vous ne pouvez pas tourner en rond, le mouvement, il est là, oui, c'est pas tellement ça, moi, je vous sens comme sur le bord de la porte, puis on a le goût, puis on n'a pas le goût. Puis là, bien, ça brasse en dedans. OK? Mettez-lui à votre situation, c'est sûr. Alors, on continue. On dit confrontation avec la grâce. Bon. J'ai l'impression que, quand on a dit ici que vous avez un trop plein d'émotions, il y a une situation, peut-être, que vous vivez dans mes chers cancers qui sont peut-être, qui vous prend peut-être la tête, mais vraiment. OK? Dans le sens que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pris dans une situation, que ce soit personnel, que ce soit, je veux dire, familial, que ce soit au niveau du travail, peut-être. Mais il y a quelque chose qui vous, c'est comme trop sur le moment, c'est comme, c'est comme, bing, ça vient de me frapper, puis c'est comme, mais il y a une grâce ici. Il y a quelque chose qui vient vous sauver, si on veut, ou vous donner l'étincelle que vous aviez besoin pour reprendre, je veux dire, le dessus sur la situation, qui est peut-être moins agréable à vivre dans le moment, comme je vous dis que ce soit, moi, je le vois plus émotionnel, mais ça pourrait être aussi émotionnel et physique. adaptez-le selon ce que vous vivez, vous, dans votre vie personnelle. Mais l'important, c'est que vous avez de l'aide. Vous avez, il y a quelque chose qui va venir, sans vouloir dire à la dernière minute, mais il y a quelque chose qui va décoller, il y a quelque chose qui va vous allumer, un moment donné, pour sortir de, parce qu'on dit confrontation, on dit choisissez soigneux, soyez sagement vos batailles. Dans le sens que, bon, vous savez qu'il y a des batailles que, vous savez que vous pouvez gagner, mais d'autres que c'est comme perte de temps. On apprend ça en vieillissant. Donc, on apprend à choisir nos, on apprend à choisir nos batailles, parce que c'est ça qui nous tient vraiment à cœur, puis c'est ça que, dans le fond, on va dire, c'est une question d'égo, c'est une question de, bof, dans le moment, c'est ça, puis demain, c'est autre chose, tant pis, je m'en fous, regarde, on passe à autre chose, OK? Mais là, on parle quand même d'une situation, peut-être un peu plus, avec la grâce à côté, je vous dirais que c'est peut-être une confrontation, c'est peut-être une bataille qui vous fait mal, qui, vous, oui, les situations que vous devez vous battre, peut-être, c'est peut-être pas ce que vous avez le goût de faire, mais vous êtes comme pris à faire quelque chose, pour vous défendre, à pris à faire quelque chose, vous avez pas nécessairement le goût de faire, OK? Que vous auriez pensé, peut-être jamais même pensé faire, peu importe, c'est quelque chose quand même qui vient vraiment vous chercher, pour que la grâce soit là, pour que vraiment soit quelque chose qui vous sauve, une extrémiste, c'est quelque chose qui vous amène vraiment une bonne nouvelle, c'est, c'est, c'est... On est entendu, OK? Peu importe ce que vous croyez, là, on est entendu. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, on vous dit ici, lâchez prise. Apprenez à lâcher prise. Bon, c'est sûr que tout est aussi... Tant et aussi longtemps que vous lâchez prise, vous lâchez pas prise, vous emmagasinez. On goût, on goût, on goût, les bonnes, les mauvaises affaires, les affaires qu'on n'a pas besoin. On goût, puis on goût, puis on goût, en pensant que peut-être un jour, on va en avoir besoin. Sauf que ces choses, ça s'accumule, ça s'accumule, vous le savez, hein? Je veux dire, bon... Quelqu'un qui a déjà eu un cabanon, il sait comment ça se passe, là. Il commence, il est bien beau, il est propre, propre, net, 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 puis à un moment donné, tout ce qu'on sait, c'est que six mois après, tu regardes le cabanon, tu fais, il n'y a pas... Tout ce qui a traîné ou tout ce qu'on pouvait se repos ou mettre dans le cabanon, OK? Donc, on se ramasse avec un pardin à plus finir, en tout cas. Moi, dans ma vie, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule à faire cette façon-là avec mon fichu cabanon. C'est la même chose, le lacet-pris. C'est qu'à un moment donné, vous avez trop pris de choses sur vos épaules ou trop de choses en dedans que vous avez subies ou emmagasinées ou, tu sais, vous dire, peut-être des fois, dans le temps, c'est pressé dans le temps, on n'a pas le temps de s'asseoir deux minutes puis réfléchir à ce qui vient de nous arriver parce que c'est une affaire qui est arrivée parmi tant d'autres qui veut dire, bon, on a priorisé certaines choses puis là, dans le moment, bien, regarde, on n'est pas... Là, on est rendu à un point où vous n'êtes plus capable d'en prendre. Donc, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, ça ne donne rien de vous entêter à essayer de vouloir contrôler les situations. Je vous dirais de la surveiller, mais pas nécessairement essayer dans le moment de la contrôler. De toute façon, vous perdez votre temps. On vous entend. Puis on dit de toute façon, dans cette situation-là, comment vous allez lâcher prise, ça, ça vous appartient. Mais il y a plein de façons. Est-ce qu'on fait de la méditation? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'il faut se dépenser cette énergie-là qu'on tourne dans notre tête ou, tu sais, qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais qui, dans le fond, vous ne faites pas avancer, vous faites juste poireauter? Dans le fond, je veux dire, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a rien qui bouge, de toute façon. Vous êtes toujours dans votre même problème à ruminer exactement la même chose sans trouver nécessairement des solutions viables. Parce que les solutions, on en trouve, mais des solutions, des fois, tu fais, hmm, c'est pas ma meilleure. Lâcher prise, c'est là que les idées vont venir. Regardez comment les papillons s'envolent. Regardez comment la personne se sent tout à un moment donné, le ciel est beau. Tout est beau, non? Il s'agit juste de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler ou ce que vous ne pouvez pas avoir le dessus, si on veut, ou vous ne pouvez pas avoir, je vais vous donner un exemple, si vous décidez, un moment donné, que je ne sais pas, je vais vous donner une niaise. OK? Bon, vous avez décidé de peinturer, je ne sais pas, votre salle de bain. OK? Vous arrivez dans la salle de bain, commencez à peinturer, blablabla, un moment donné, vous faites mal au bois, pas capable de terminer. Ben, à un moment donné, c'est comme, j'ai le choix, là. Est-ce que je lâche prise puis je me dis, bon, soit je reprends ça demain parce que je viens de, je ne sais pas, de me faire mal au bras, au dos, whatever, et la pièce est à moitié faite. Ben, il faut avoir lâché prise, à un moment donné, vous n'avez pas de contrôle sur votre santé physique, sur le mal que vous avez peut-être au moment où vous faites ça. Voyez-vous, c'est juste ça, à un moment donné, il y a un petit avertissement qui vous dit, regarde, t'as mal à quelque part, on lâche prise. Lâche prise. Anyway, ça n'ira pas plus loin, de toute façon, ça peut peut-être aller plus loin, mais c'est toi peut-être qui va le provoquer à ne pas vouloir lâcher prise parce que tu ne vois pas la situation au complet. Regarde, il faut élever tes yeux, regarde la petite personne qui m'élève ses yeux pour ne pas les voir en haut. Tant que tu te bats, tu ne vois pas ce qui se passe. Peut-être ajuster tes tirs, ajuster peut-être la situation, peut-être ajuster, OK? D'ailleurs, on vous dit ici, avec le Béline, que c'est ce qui va, comment je peux dire ça, c'est ce qui va, encore là, on revient avec la grâce à peut-être arriver à avoir le dessus. Est-ce que c'est une situation, on veut dire, où vous avez vraiment, je ne sais pas, un prix à gagner au bout? Est-ce que vous avez vraiment, on veut dire, votre réputation est en jeu? Peut-être que c'est pour ça que vous ne voulez pas nécessairement pas la surprise. On voit les difficultés qu'on avait un petit peu avant aussi. Est-ce que c'est à ce moment-là? Parce qu'on parle de renommée, donc on parle de vous, en espérant que c'est la meilleure, on sait que c'est pour le meilleur. En lâchant prise, la renommée est là. Je vous dirais que les souhaits sont réalisés, ça va dans le sens que vous aimeriez que la situation tourne dans votre faveur. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de très bon. Je ne peux pas vous dire, j'ai une difficulté à comprendre, pas comprendre, mais à ressentir, je veux dire, sur quel, en quel domaine ça peut s'appliquer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un défi face à vous-même. Je ne sais pas qu'est-ce que... Si c'est quelque chose que vous vous êtes imposé pour le bien d'une autre personne, ça peut être ça aussi. Parce que la grâce, elle est quand même là. Est-ce que c'est un... D'ailleurs, en faisant la grâce, il y a un vœu à faire. Quand vous avez la grâce, faites un vœu. Demandez ce que vous voulez avoir. À vous de savoir. D'accord? Vous pouvez arrêter la vidéo si vous désirez un peu plus de temps réfléchir à votre priorité. Parce que des fois, on n'a pas juste besoin d'une chose, mais plusieurs de choses. Essayez pas de mettre 15 choses dans un vœu, ça ne fonctionne pas. L'univers est très intelligent. Donc, choisissez. Quand vous serez prêts, vous repartez la vidéo, tout simplement. OK? Alors, on continue. Ici, avec l'ange Gabriel. Alors, l'ange Gabriel, c'est le messager de la créativité et de l'espoir. Il y a pire qu'un ange. C'est même quelqu'un qui enveloppe, c'est quelqu'un qui exprime la bonté, qui exprime le réconfort. Oui, l'espoir. Donc, si vous êtes, comme on vous disait tantôt, pris dans vos... dans vos lâcher-prises que vous ne voulez pas, vos batailles, vous n'êtes pas sûr laquelle est la bonne et laquelle n'est pas la bonne. Vous demandez de l'aide. Demandez de l'aide, vous en avez de l'aide. Peu importe de quelle nature, ça, c'est selon vos croyances à vous, c'est selon ce que vous êtes vous. Où est-ce que vous allez chercher le réconfort? Où est-ce que vous allez chercher, veut dire, une certaine stabilité émotionnelle, une stabilité, veut dire, physique, ou peu importe. Ce que c'est vous, c'est de faire aller au gym puis, bon, se défoncer pour arriver à s'épuiser, assez s'épuiser physiquement pour que le mental, veut dire, se calme, à un moment donné, avoir un silage dans votre tête, bien, c'est peut-être ça, vous, votre façon de faire. Il n'y a rien de répréhensif à ça, c'est votre façon à vous. On vous dit ici qu'il y aurait peut-être un procès. Un procès, ça veut dire tout simplement qu'il y a une action, pas un procès juste. D'ailleurs, je vais aller juste aller voir, voir ce qu'il nous dit, le procès, ça m'intrigue. C'est rare que j'ai cette carte-là. 33. On dit, dispute, remontance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification. Ça peut être une mésentente au niveau d'une compagnie. Ça peut être une période de justification. Ça peut être, vous avez besoin de défendre vos valeurs. peu importe. Ça demande peut-être un éclaircissement. Peut-être que ce que vous demandez, c'est peut-être quelque chose qui est biaisé. Peut-être que dans le fond, ce n'est pas tout à fait, comment je peux dire ça? Ce n'est pas tout à fait comme vous espériez peut-être l'avoir. Allons voir, c'est une carte. OK, la Sagesse. Bon, bien, écoutez, la Sagesse vous dit, il y a quelque chose à un moment donné que vous allez vous rendre compte. OK, je ne sais pas si c'est parce que à un moment donné, vous allez vous retrouver un moment ou une situation où vous êtes en paix avec vous-même, que vous allez être capable de faire ça tout parce que ça bouge dans votre vie. Il y a des désaccords avec les confrontations. On parle ici des procès. Mais vous avez aussi des cartes qui, moi, je peux dire ça, qui apaisent toutes ces choses-là qui seraient peut-être un peu moins le fun dans la vie, parce que ça amène du bois inutile dans la vie. Dans ce sens-là, la Sagesse veut dire, je pense que rendu au stade-ci, au niveau du procès pour ça, la Sagesse va embarquer. La Sagesse va être... La raison va embarquer là-dessus. J'ai eu, excusez-moi, j'ai eu comme une chose, on peut parler ici de garde d'enfants. OK. C'est un message que je viens de recevoir. C'est pas... Il y a eu une carte qui me dit que... Mais il peut y avoir des choses concernant la famille, concernant, je veux dire, soit une garde d'enfants ou des choses comme ça. OK. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de choisir vos batailles. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul là-dedans dans cette situation-là. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est mêlé à cette histoire-là. Donc, allez-y. Mais vous avez la sagesse ici. Vous avez la grâce. Vous avez la renommée. Voyez-vous, à chaque carte qu'on vous dit qu'il y a une difficulté, il y a une difficulté. Il y a toujours une carte qui vient ramener. Il vous dit, regarde, t'as le choix à chaque fois. À chaque fois, si on regarde la confrontation, vous avez eu la grâce. Oh, pardon. La grâce. Le lâcher prise, vous avez eu la renommée. Là, pour le procès, vous avez, malgré que vous avez l'archange Gabriel aussi, vous avez en plus la sagesse. Donc, c'est des énergies qui viennent calmer les choses, qui viennent vous dire que ce n'est pas sur le coup de la colère qu'il faut que tu ripostes. Il faut que tu prennes le temps de peser tes paroles, peser tes gestes, peser même ta pensée à quelque part. La meilleure façon, c'est peut-être de lâcher prise pour laisser à rentrer les bonnes façons de faire. Peut-être les idées qui vont vous donner un indice à où aller puis comment le faire d'une façon plus calme, plus réfléchie, moins douloureuse pour tout le monde, finalement. OK? C'est un petit peu comme ça que je vous dis, c'est comme ça que ça vient, que vous voulez que je vous dise. Ici, pourquoi que vous avez réussi avec sagesse à passer toutes ces énergies-là qui ont brassé ces surplus d'énergie-là, je devrais dire. la sagesse vous a vraiment aidé à prendre comme du recul à un moment donné face aux situations peut-être ambivalentes que vous vivez dans votre vie. Il y a une carte ici qui est arrivée avec la célébration. Célébration, on vous dit, lâchez prise, encore une fois, et amusez-vous. OK. Là, on arrête de se prendre au sérieux. Oui, il y a des moments que vous ne pouvez pas passer à côté, que vous n'avez pas le choix d'être concentré sur la situation, être capable de voir la situation. On vous dit, lâchez prise. on vous dit que vous avez des grâces, on a dit que vous avez des renommées, vous avez des batailles à choisir. Vous devriez déjà avoir commencé à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Donc, on vous dit de choisir vos batailles. On vous dit, lâchez prise et amusez-vous. Il est temps de voir l'effet que ça fait de lâcher prise dans votre vie. Et ça va vous amener à célébrer des choses parce que vous avez, comme je vous dis, choisi soit vos batailles ou vous avez carrément lâché lâcher prise sur une situation, sur un moment dans votre vie qui vous perturbe, qui vous empêche d'être bien dans votre peau, exactement. Mais on dit, gardez, lâchez prise, amuse-toi et vous avez la carte de fatalité. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Même si vous faites des pieds et des mains, vous avez des grâces, vous avez de l'aide en masse, c'est qu'on vous guide, vous êtes guidés à quelque part, vers quelque chose qui est votre destin, vers la fatalité. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. C'est quelque chose qui va vous amener à grandir. Ça va vous apprendre, c'est peut-être des choses que peut-être il va falloir couper, peut-être des choses qu'il va falloir abandonner, changer. Il peut y avoir des habitudes, ce n'est pas nécessairement quelqu'un, ce n'est pas des habitudes, ce n'est pas des pensées, ce n'est pas des pensées, dans le fond, vous apporteriez, parce qu'il y a le feu quand même ici. On peut avoir des intentions, on élimine certaines choses, des scories, ce qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Je pense que c'est une bonne remise en question, vous êtes en train face à une situation peut-être un peu pénible, un peu beaucoup pénible à vivre, qui va peut-être vous amener justement à trouver une certaine forme de sagesse, on l'a dit, une certaine forme de recentrage. On sent ou on a senti qu'on a pris la bonne décision ou la bonne chose. On a coupé ce qu'on avait coupé puis on a gardé ce qu'on devait garder. On s'est battu pour certaines choses, certaines choses on a laissé tomber, mais on se sent comme on se sent comme rempli, on se sent comme good job. OK? dans ce sens-là. On se tape, on se tape une, la main elle se rend dans le dos pour se taper dans le dos. OK? Parce que, de toute façon, vous allez vous rendre compte que c'était ça la décision à prendre, c'était ça la façon de finir la chose pour que ça devienne harmonieux pour les personnes ou harmonieux pour vous personnellement. Et c'est une bonne chose, regardez. Les plaisirs. vous avez passé ce cap-là en réexaminant les choses, en faisant des choix, comme je vous ai dit, je radote en vous disant que vous avez des batailles, vous avez des genres et prises à faire pour arriver à un point où vous vous rendez compte que c'était, même si ça ne vous tentait pas, même si vous ne vouliez pas, vous n'avez pas le choix de passer par ce chemin-là pour arriver, je veux dire, à une certaine harmonisation de vous-même, à une certaine, on est bien, on célèbre, on a lâché prise, ce qui devait arriver arrivera. Je pense que c'est plutôt la fatalité, je vous le vois de cette façon-là. En lâchant prise, c'est comme, il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, du mieux que j'ai pu, avec tout l'amour possible que j'ai pu faire, j'ai été selon ce que je pensais qui étaient mes valeurs, mais, voyez-vous, vous avez fait ce qu'il fallait parce que les plaisirs sont là et c'est béni ça aussi. Il y a eu des collaborations, il y a eu des choix qui ont été faits, comme je vous dis, il y a eu des choses peut-être qui ont été coupées. Il y a des choses qu'on a rangées dans, on a mis ça dans les archives et on passe à autre chose. Ce n'est plus utile dans la vie présente, dans le moment présent, ce n'est plus utile, c'est brûlé, c'est mis dans les... pas dans les bagages. C'est mis dans vraiment des archives de votre mémoire. Voilà. Alors, c'est vraiment aussi... Bon, j'avoue que c'est peut-être des difficultés à vivre chez le cancer, mais bon, chacun a les siennes dans la circonstance de votre vie. L'important, c'est que vous avez l'aide, vous avez les supports que vous avez besoin au moment où vous semblerez que vous en avez besoin. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose de ne pas se retrouver face à rien. Comme je vous dis, on vous a demandé de faire attention à vos gestes et à vos paroles, de voir que vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est déjà accepté, déjà que vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est déjà beaucoup. Alors, mais les choses se finissent puis à s'arranger, vous retrouvez, je veux dire, un certain équilibre, vous retrouvez, à un moment donné, je veux dire, vous retrouvez vos points, vous vous... vous essayez un petit peu vos énergies pour être capable puis c'est à ce moment-là que les choses, je veux dire, prennent... Comment je peux dire ça? Vous comprenez la situation, je devrais dire. Parce que souvent dans l'action, on est réactif parce qu'on comprend vraiment, pas nécessairement. Ça prend comme un temps de ce que j'appelle post-partem. Post-partem, on s'assoit deux minutes puis on réfléchit à tout ce qui s'est passé sur la situation. OK? Peut-être que ça vous a pris ça pour arriver à piquer votre sagesse pour avoir tout ce qu'on avait dit célébré et tout. Donc, ça finit bien. OK? On va commencer un petit quelque chose que je fais... Je fais ça pour la première fois pour vous, chacun sait. On va les voir un petit peu face à ce que vous avez... Vous vivez dans le moment ou dans les dernières mois ou dans les dernières semaines. On va les voir avec les pierres au niveau où je vous ai posé la question. Effectivement, j'adore les pierres. C'est mon bag. C'est mon... J'adore. C'est mon hobby. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais prendre une poignée un petit peu comme la même chose que les breloques. On va regarder surtout au niveau des chakras, voir lesquels qui sont peut-être moins bien équilibrés, qui pourraient peut-être causer certains des problèmes que vous vivez dans le moment. OK? Si encore là, vous le prenez, je veux dire, de façon, on ne parlera pas du côté physique. On parle vraiment du côté plus émotionnel, plus au niveau de votre mental, au niveau de votre ressenti. OK? On ne parlera pas de santé dans ça. On ne parlera pas nécessairement de la définition des pierres non plus. Ça sera plus tard dans l'année ou voir ce qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant, on regarde où est-ce qu'on est déséquilibré le plus pour justement arriver à trouver la solution à ce qu'on vit, tout simplement en se serrer en lignant, si on veut, pour arriver à avoir une conscience vraiment de ce qu'on est, de ce qu'on fait et être capable, je veux dire, de régler nos problèmes dans la meilleure des cas. OK? Je vais vous mettre sur pause quelques secondes le temps que je mélange les pierres parce que c'est très bruyant et le temps que je me mette une poignée sur la table pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. OK? Allons-y. Je vous mets sur pause. Alors, voilà. J'ai une poignée. C'est beaucoup, hein? Je te rime aussi, là. Mais bon, c'est ce qui est sorti. Bon, on en est un peu partout. OK. Ce qu'on va faire, on va mélanger un peu, pas mélanger, mais placer les pierres dans l'ordre des chakras. Ne bougez pas. Je vais encore vous mettre sur pause deux secondes. Bon, ça a été un peu long, désolé, mais j'avais pris toute une bonne poignée de pierres, mettons. Alors, on dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. D'accord? On est quand même relativement bien, bien, je dirais, ça va m'apparaître, je vous dirais bien assez équilibré. L'instinct, l'instinct de survie, le chakra de la racine, au plexus, au coccis, il est quand même très allumé, mais dans le moment présent, c'est un peu normal. Parce qu'on vit avec les énergies, avec les informations que l'on reçoit, effectivement, je veux dire, que notre instinct de survie soit un petit peu plus stimulé dans le moment, c'est pas mal le cas de tout le monde. OK? Avec les pandémies qu'on a depuis deux ans, les restrictions, les empêchements qu'on a, peut-être, les modifications qu'on a dû faire dans notre vie, ça a amené à un moment donné à dire, on se sent menacé, on réagit d'une façon peut-être pas tout à fait, comment je veux dire ça, réfléchie. OK? C'est sûr qu'il est fort, mais par contre, vous avez au niveau du deuxième chakra qui est un pouce en bas du nombril, chakra des émotions, chakra, je ne donne pas les noms parce que je ne veux pas rentrer dans ça, je veux juste faire un petit survol ou donner un petit peu un guide. Plus tard, on rentrera dans ce domaine-là, d'accord? Pour l'instant, on le fait au niveau de la prédiction, comme je vous dis, au niveau de diagnostic, je dirais plus, je vous dirais que le chakra, le deuxième chakra-là est quand même relativement bien équilibré. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas vos sursauts ou vos hoquets à un moment donné d'émotion, dans le sens que ça surgit, mais vous vous semblez maîtriser quand même relativement bien. Il y a quand même du rubané dans les pierres que j'ai sorties par rapport à ce chakra-là. Donc, on gère quand même par période, on est capable de gérer comme il faut, peut-être moins par certaines périodes, mais ça, bon, c'est humain. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qui est le problème. Vous êtes quand même capable encore de ressentir que, bon, au niveau de nos bris, les émotions passent à plus ou moins. Où est-ce que ça bloque, je vous dirais, ou peut-être c'est moins facile, c'est au niveau du troisième chakra qui est le chakra du plexus. Elle est foncée, celle-là, mais c'est un quartz s'il faut-il est. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a dureté dans l'intérieur, donc on le met sur la couleur jaune, même s'il a sans mettre fumée. Le jaune n'est pas très présent. C'est très, très, comme je vous dis, pour moi, le chakra du plexus, c'est le centre de dispatch. C'est là qu'on reçoit l'information, qu'on décide comment on la vit, cette information. On laisse qu'on la vit avec amour et puis on l'envoie vers le cosmique, vers des énergies plus pures où on va vers le bas pour des énergies beaucoup plus terrestres, la colère, les émotions désorganisées, mal canalisées, cette énergie-là. C'est ici que ça se passe. OK? Puis selon moi, ma version à moi de la chose, qu'on soit d'accord ou non, c'est chacun à sa perception. Moi, je vous dis comment je le vois, c'est vraiment le centre qui décide. Quand ça ne va pas bien ou on reçoit trop d'informations, on va dire qu'on a de la difficulté à gérer, pour X, Y, Z réseaux, souvent que les autres chakras sont aussi désorganisés, il y a une douleur au niveau du plexus. Le plexus, vous le savez, c'est entre les côtes ici, le creux que vous avez, je vous dirais, on vous dit des fois j'aime bien l'estomac puis on monte cet endroit-là. C'est le plexus, c'est le chakra du plexus qui est là, qui vous indique qu'il ne file pas bien. OK? Rien de compliqué, ça se répare assez aisément si vous savez comment, dans le sens de, bon, physiquement, il y a des techniques, mais je veux dire, au niveau de la méditation, de simplement imaginer ou visualiser vraiment le soleil, une couleur jaune, pétante, un beau jaune, flamboyant, je veux dire, au niveau du plexus, la lumière sera à ce niveau-là si vous êtes capable de visualiser. Si vous avez des pierres, vous avez même un morceau de tissu, n'importe quoi qui est jaune, qui vous aide à visualiser la lumière jaune, de placer tout simplement au niveau du plexus pendant votre méditation, pendant le moment de pause que vous prenez pour laisser tomber, il veut dire ce que, enlevez le surplus, il veut dire l'énergie, il veut dire qu'il n'est plus utile pour vous. OK? Au niveau du cœur, comme je vous l'ai dit, j'aurais presque tendance à dire que vous occupez plus des autres que de vous dans cette période-ci. C'est peut-être pour ça le déséquilibre ici. Il y a des informations qui ne sont pas assez dirigées vers ce que vous avez besoin à vous. ici, bon, c'est sûr qu'on parle, l'émotion, elle est là, malgré que je ne sens pas nécessairement que c'est quelque chose de très, comment je pourrais dire ça? C'est émotif, il y a l'émotion, oui, évidemment, mais le côté rationnel du cœur, si on peut dire, même si c'est pas, le mot rationnel n'est pas bon, mais l'apaisement que le verre va apporter au niveau, vous dites, de la couleur, au niveau de chacun du cœur, souligne le nombre que vous avez ici, ça souligne un petit peu qu'il est un petit peu en excès, OK? Soit, je n'ai pas envie de vous dire, mais est-ce que c'est trop d'empathie, est-ce que c'est trop d'avoir d'empathie, est-ce que c'est trop d'avoir trop de bonté, dans la mesure où c'est pour vous une gratification qui passe par l'ego, oui, l'équilibre n'est pas là, c'est pas trop, c'est comme passer, comme n'importe quoi. Là, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous laissez passer les autres avant vous, ça commence à occasionner des petits problèmes, OK? Puis quand je dis problème, on s'entend, OK? Peut-être des petits questionnements qui sont peut-être pas, ça fait mûr encore assez pour que ça vienne à votre conscience, mais rien qu'un rééquilibrage ne pourrait pas régler, OK? Et très rapidement, sans nécessairement avoir besoin, je veux dire, d'un expert pour ça, vous pouvez le faire vous-même en vous imaginant, je veux dire, allez voir sur Internet, il vous donne plein de, plein d'informations pour être capable, je veux dire, de réénergiser et de réenlier votre chakra, tout simplement, OK? Allez-y avec ça. Au niveau de la parole, vous êtes capable d'exprimer, il y a quand même du bleu assez, assez présent, je vous dirais même qu'à la limite, si on regarde par rapport aux autres chakras, c'est quand même, ça ressort pas complètement à chaque fois du cœur, c'est bien équilibré, donc vous êtes capable à quelque part de bien parler, de bien exprimer par la parole, c'est-à-dire ce que vous ressentez ou ce que vous avez à dire, OK? Le chakra de la coerce, c'est le chakra de la gorge, je veux dire, il n'y a pas de, vous voyez ce qu'il y a dans le cru ici, au niveau de la gorge, je vous dirais que c'est bien, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses majeures, je veux dire, à éliminer, le bleu, il est présent, il est bien, bien, je vous dirais, équilibré par rapport au tout chakra, vous avez, je veux dire, vos, vos, non, par le nombre, je pense que c'est quand même relativement bien, vous êtes encore bien capable d'exprimer avec un mot ce que vous ressentez plus ou moins ici, ici, vous n'avez pas nécessairement conscience que vous bloquez ici, mais ça va venir, ça va venir, à un moment donné, les paroles vont sortir peut-être d'une autre façon. Au niveau du troisième oeil, qui est entre les deux, un petit peu en haut des deux sourcils, ça va, vous avez même une conscience qui est assez éclairée, l'intuition est assez là aussi, même, je dirais même un peu de médianalité, je ne serais pas surprise, c'est la possibilité, ça vous donne la possibilité de faire le lien entre le concret et le subtil, entre ce qui est très terrestre et ce qui est très cosmique, ça vous donne cette possibilité-là, mais ça vous donne aussi un discernement. Vous êtes capable, à un moment donné, comment je peux dire ça, d'utiliser votre intuition ou votre imagination pour retirer une certaine chagesse, comme on l'a vu dans vos cartes tantôt, une certaine chagesse dans vos actes, dans votre expérience de la vie, si on veut. OK? On va chercher une certaine philosophie qui fait qu'on est capable. La seule chose, comme je vous dis, qui, dans le moment, c'est la façon peut-être de recevoir des informations, on n'est soit pas attentif ou soit on laisse couler sans réserve, si on veut. On laisse rentrer les informations, on ne filtre pas. OK? C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on se fait un peu maganer. C'est peut-être pour ça que le cœur est aussi en excès aussi, parce qu'on reçoit tellement de... Il n'y a pas tellement pas de filtre qu'il y a des affaires qui nous font mal et on se protège, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est à part de ça? C'est aussi le centre de contrôle. Comment je dis ça? C'est là que les pensées, les attitudes qui vous permettent de clarifier ou de changer votre perception, vos idées, telles qu'elles sont ou comment on voudrait qu'elles soient. C'est vraiment là que vous allez concentrer vos intentions, vos demandes. C'est ce qui vous aide à faire la différence entre ce qui pourrait être et ce qui est. OK? Dans ce sens-ci, vous êtes quand même une personne très, je dirais, plutôt logique, rationnelle, face à ce qui vous arrive. C'est pas rien, c'est équilibré, il n'y a pas de surplus. Moi, je trouve que vous êtes quand même bien, bien. Il n'y a pas de rien de mauvais dans ces séparations-là au niveau des chakras. C'est bon. Comme je vous dis, à travailler peut-être un peu plus au niveau du plexus pour avoir une meilleure harmonisation pour que le fluide se fasse mieux, de mieux en vie, que vous vous sentez bien, bien épanoui, bien à l'aise, pas mal partout, bien correct. Comprenez-vous? C'est ça qui va vous travailler. Alors, voilà. J'espère que cette première expérience avec les pierres a pu vous aider, a pu vous aider peut-être à comprendre certaines choses. Je vous invite, pour ceux qui connaissent moins les chakras, peut-être d'aller voir, prendre des informations, voir ce que les chakras peuvent aider au niveau de votre quotidien. Parce que c'est aussi un autre outil, tout simplement, que ce soit vous convient ou soit ne vous convient pas. on n'a pas tous envie d'utiliser un marteau, on n'a pas tous envie d'utiliser un tournevis quand on n'en a pas besoin. Ou alors, on ne ressent pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment je peux dire ça, il n'y a pas de, on ne sent rien par rapport à ça, on est indifférent, tout simplement. Rien là, c'est tout simplement pas votre outil, c'est tout. Il y a tellement d'outils à travers le monde que ce n'est pas celui-là, ce sera un autre, c'est tout. Pour vous faire grandir, c'est pas grave. D'accord? Bon, alors sinon, je vous suggère peut-être de donner vos commentaires sur cette façon-là, peut-être vous aimeriez une autre façon de tirage, voir un petit peu comment on pourrait le faire par rapport au pied. À vous de me donner votre ressenti par rapport à ça. Alors, on va terminer ce tirage, cher Cancer, avec la question rituelle du oui ou du non. Si vous avez une question à vous poser, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas si vous avez besoin de, si vous pensez que ce tirage s'adresse peut-être à quelqu'un d'autre que vous connaissez, de partager cette lecture. C'est toujours bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas des gens, de partager, comme je vous ai dit, de n'aimer, de mettre vos ressentis, vos commentaires en bas. Ça m'aide toujours à aller voir un petit peu où est-ce que je peux corriger les choses. OK? C'est sûr qu'il y a des choses que je peux corriger et d'autres que je ne peux pas. Je suis comme vous. J'ai mes limites. Alors, voilà. Alors, là-dessus, on va faire la question du oui ou non. Vous posez votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, vous prenez le temps de mettre sur pause et puis vous revenez quand vous serez prêt. Alors, tout simplement, choisir le crapaud ou le perroquet. Pas de signification au niveau des pierres. C'est un oui ou un non. Vais-je à changer d'auto? Vais-je changer d'emploi? Comprenez-vous? Il faut que ce soit un oui ou un non. Alors, quelques secondes pour réfléchir. Il faut faire votre choix. Alors, c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi le crapaud, votre réponse est oui. Pour ceux qui ont choisi, évidemment, le perroquet, la réponse est non. Alors, voilà, mes chers cancers, c'est ici que s'arrête votre guidance pour la période du 15 au 31 août. J'espère que ça a pu répondre ou ça a pu vous aider ou ça a pu vous donner des pistes de solutions ou simplement vous faire plaisir d'entendre ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous souhaite. Alors, à la prochaine. Je vous souhaite paix, amour, prospérité et un grand merci de m'avoir accueilli dans votre intimité. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada